Sur moi, ce n'est pas cela que nous prêchons. Donc c'est ça la démarche qu'on devrait avoir ? Non, non, non. Je pense que le Congo, Kinshasa, le Congo, le Brazzaville, ne peuvent pas encore arriver à ce niveau. Sincèrement, vu le problème que nous avons, et vu même la grandeur de nos relations, et surtout qu'il s'agit du même peuple. Il y a les Bengals à Brazzaville, les Bengals au Congo, les Bengals au Congo, elles sont les deux capitaux les plus proches du monde. Ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que, premièrement, nos autorités ne nous respectent pas. Deuxièmement, beaucoup de Congolais ne respectent pas les règles d'habitation dans des pays étrangers. Ce n'est pas seulement Brazzaville. Troisièmement, nous n'avons pas... Seulement les Congolais, vous êtes sûr, les Ongolais, les Camerounais, les Ongolais. Allez-y, allez-y. La situation des Congolais dans beaucoup de pays du monde n'est pas régulière, n'est pas bonne. Je ne dis pas que nous sommes le seul pays, mais je veux dire ceci. Que la grandeur d'un pays est aussi fonction de l'image de ces ressources-là imprimées à l'étranger. Je crois qu'il faut aussi savoir, comme les Balouba disent, grâce à la pluie, chacun doit s'avoir chez lui. Posez la question à ces gens. Qui devait quitter chez eux et se retrouver à Brazzaville, sans avoir même des relations dans la capitale ? Je vais expliquer, ils sont dans les stades, dans les communes, ils ne savent pas où partir. Billy Kambale, est-ce que vous ne croyez pas le fait que Brazzaville ait accepté aussi des manières aussi non contrôlées ? Non, attends, je suis tout là. Nous reprochons... Brazzaville aussi, c'est un état fermé ? Nous reprochons les autorités de Kinshasa, nous reprochons les autorités de Brazzaville pour n'avoir pas sécurisé ces Congolais qui sont aussi citoyens de l'Afrique et du monde. Nous reprochons aussi ces Congolais qui veulent se réfugier ailleurs au lieu aussi de s'imposer la paix chez eux. Où sont les ONG ? Alors, allez-y. C'est mon tour. Non, 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 allez-y. Allez-y. La Cripartite a instauré deux documents d'établissement. Il y a les laissés-passés qui vous donnent le droit de siéger ou de vous établir pendant trois jours renouvelables seulement une fois et dans un rayon ne dépasse pas 10 kilomètres. Nous, opposition et nous, pouvoir, et même les ONG, nous avons le devoir que nous impose même la Constitution d'éveiller, d'éduquer les masses. Ne croyez pas que quand on n'éduque pas les masses, c'est simplement la diplomatie. C'est ce que je voulais dire. Et il faut aussi faire comprendre aux Congolais dans quel cas on peut se prémunir de son passeport. C'est quand on va au-delà de 10 kilomètres, vous devez avoir votre passeport. Avant de parler des cartes consulaires, voir si le principe est dans la Cripartite. Malgré cette connaissance... C'est ce qui fait... Deuxième raison. Oui. Ouvre le déficit du citoyen, prime sur tout ce que vous êtes en train de dire. Mais l'ambassade, vous vous dites 40 000. Est-ce que vous savez qu'ils ne sont même pas reconnus dans notre ambassade ? Les Congolais ne s'identifient même pas devant leur ambassade. Seulement quand il a un problème, c'est comme... C'est une action volontaire ? C'est comme des Congolais qui construisent sur le raveur, qui attendent les dégâts pour dire, papa, maman, on livre, t'as l'air la mission du Cambouille. Aujourd'hui, ils disent, le gouvernement, j'ai vu ce matin, un groupe qui dit, non, non, nous sommes d'accord maintenant de rentrer à l'Équateur, parce que nous sommes venus directement de l'Équateur, de Bande, nous nous sommes passés à Brazzaville, on n'a pas de famille ici. Cela, nous devons déployer au même moment que nous aspirons à diriger le pays, nous devons aussi former nos citoyens. Il y a déficit de citoyens dans les chocs des Congolais. Et pour revenir à votre question, par rapport à la responsabilité du gouvernement, c'est une affaire entre États. Une affaire entre États, on ne dit pas... Non, ça serait aussi faire la mauvaise diplomatie. Le point de presse du ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement, il dit quoi ? Les gouvernements réunissent les faits, identifient lesquels sont les Congolais, quels sont les dégâts qui ont été commis. Ils sont même en train d'être... On les identifie. Ils sont en train d'être identifiés. Je vous dis, ils sont en train d'être identifiés. À partir du Bich, ils sont en train d'être identifiés à la communauté de Kinshasa. Il y a des services qui sont là. Non, mais ce qu'il faut stopper, c'est la manière dont ils sont refoulés. Et brutalement... C'est de la souveraineté de chaque État. Vous ne pouvez pas... Ce que nous disons ici, c'est par rapport à notre État. Si nous voulons expulser le domaine, nous allons le faire. Vous ne pouvez pas... On n'expulse pas de manière forcée. Vous ne pouvez pas élaborer... Mais si le Congo-Brazaville est décidé à nous infiltrer, à nous déstabiliser, comme c'est un dictateur qui est là, le Kagabri, c'est un dictateur. Ils ne sont pas contents de la démocratie, les efforts de la démocratie qui sont en train de se faire ici. Vous savez que nous acheminons petit à petit vers les élections. Est-ce que ce n'est pas une opération ? Mais je crois que, M. Bilik Mbalé, de l'autre côté, il y a vraiment absence de démocratie. Non, je n'ai jamais soutenu. Parce que s'il y avait démocratie, on aurait vu peut-être la population, ou même les parlementaires, dénoncer cela. Je commence ici, au Congo. Oui. Il ne faut pas me ramener d'abord à Brasaville. Non, mais parce que je ne voudrais pas que vous... Si Brasaville... Je ne voudrais pas de la récupération politique. Nous sommes devant une affaire. Je suis d'abord au Congo. Je parle par rapport à mon pays. Oui. Je vais parler de Brasaville, mais je commence d'abord par ici. Vous venez de suivre vous-même. Comment mon frère est en train de vouloir habiller quelque chose qui n'est même pas habillable ? Il dit, le porte-parole du gouvernement a dit non. Le porte-parole du gouvernement, on sait très bien qu'il parle, mais pour ne rien dire. Il y a toujours contraste sur ce qu'il dit, et c'est ce qu'il fait. Mais c'est ça, le défi. Il fait même des discussions avec des journalistes sur les chiffres de l'émont. Il fait la honte de la républicité. Comment on peut gérer le pays ? Voici maintenant la réalité. Il n'y a pas de vue du gouvernement. S'il vous plaît. Voici la réalité. J'aurais voulu qu'on évite un peu ces diversions politiques. Très bien. Voici la réalité. Analysez le fait. Voici la réalité. Oui. Voici la réalité. Ici, nous parlons des questions des expulsions des Congolés. Oui. Vous ne pouvez pas, dans des situations dramatiques comme ça, appeler nos politiques à commencer à condamner notre population. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Sarkozy, quand on a arrêté les gens de l'Arche de Zoé, qu'est-ce qu'il a dit ? J'irai prendre les Français, quoi qu'ils aient fait. On arrête les... On fait un rapte des Français. Ils sont capturés. Ils sont pris en otage. Après leur libération, c'est François Hollande qui se déplace pour les accueillir au Perron. Trois citoyens. Mais ici, chez nous, s'il vous plaît, 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 j'en viens. 40 000 citoyens congolais sont expulsés de Brazzaville, accueillis même au Congo dans des conditions inhumaines, acheminés au stade du 24 où ils sont à la Belle Étoile, sans eau, ils n'ont même pas de tentes où loger. Le président de la République ne fait même pas une phrase de compassion. C'est très grave. C'est très grave. Il y a des naufrages des Congolais sous le lac Albert. C'est de la récupération. C'est ce que je dis. Non, je ne dis pas de récupération. Le gouvernement agit. Je ne comprends pas pourquoi quand on parle de fierté du Congo, les gens de la majorité sont agités. Je dis, lorsqu'un État est touché dans sa propre chair, la première personne qui doit s'élever pour calmer la situation, c'est bien le président de la République. Voilà. Nos concitoyens sont abandonnés à leur tristesseur. Nous, ce que nous disons, c'est que j'interdis aux politiques congolais qu'un malheur arrive aux citoyens pour nous dire que c'est le moment de faire la morale. Non. Ça, ça ne se fait pas en politique. Moralement, ce n'est pas correct. D'accord. On va prendre rapidement un autre sujet, s'il vous plaît. Sinon, ce sujet, il est très important, mais on va prendre un autre sujet. On a parlé... Le deuxième sujet serait la visite du président, la visite du secrétaire d'État américain John Kerry à Kinshasa. La première étape, c'était Addis Ababa. Deuxième étape, Kinshasa. Et puis, finalement, il se rendra à Luanda. Alors, voici la partie qui va relancer les débats. Je vais la lire très rapidement. À Kinshasa, le secrétaire d'État rencontrera le président de la République pour voir dans quelle mesure la démocratisation, la stabilité de la République démocratique du Congo peuvent être davantage encouragées en assumant que les élections à venir seront crédibles et organisées en temps opportun dans le respect de la constitution actuelle. Le secrétaire d'État félicitera le gouvernement pour les progrès accomplis à l'égard de la neutralisation de la partie d'une douzaine de groupes armés et tout ça. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la démocratisation et la stabilité, mais aussi les élections encouragées, oui, mais aussi les élections à venir qui doivent être crédibles et organisées. alors je voudrais votre réaction par rapport à ça. C'est le porte-parole américain qui l'a dit. Je commence par vous, rapidement. Je pense qu'il y en a qui attendent le secrétaire d'État américain comme l'homme qui vit avec toutes les solutions. C'est une fausse lecture. Il y en a aussi qui pensent que sa présence ne suffit rien. C'est aussi une fausse lecture. Ce n'est pas la présence américaine au Congo ou son absence qui pose problème. C'est quoi ? Ce qui pose problème, c'est notre inconscience et incapacité de prendre la destinée de notre pays en main avec ou sans la peau de la communauté. Même dans les pays organisés, il y a des visites. Il y a des visites. Un point de vue. Il y vient voir le processus démocratique en cours et veiller pour que les élections qui seront organisées soient crédibles, démocratiques, transparentes. Je vous assure que malgré l'arbitrage de force ou de patron du monde, si les Congolais et même nous-mêmes ne prenons pas conscience de notre grandeur, cette présence ne suffit rien. Très bien. Parce que l'Amérique ne va pas travailler à notre place. Je suis content que mon pays soit fréquenté par ceux qui dominent le monde. mais la responsabilité de notre avenir nous revient. Très bien. Allez-y. Je crois que M. John Kerry est investi de la même mission qu'avait en son temps Bill Richardson qui annonçait la fin d'un système d'un régime. Ici, il est important que John Kerry vienne justement dans le cadre des lignes déjà dressées par le secrétariat d'État américain parce que qu'est-ce que nous attendons ? Nous attendons une pression des États-Unis, de la communauté internationale pour que les élections, vous attendez de la constitution. Écoutez, nous c'est un... Lui, il est contre ça. Vous, vous êtes... Allez-y. Nous voulons bien qu'il puisse aussi nous aider parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai que l'État congolais est un État souverain mais la souveraineté de l'État elle se geste avec la main tendue. Nous appellons ce qui nous donne souvent de nous aider cette fois-ci à rester dans les strictes lignes de notre constitution pour que les élections que nous attendons soient organisées dans le respect de la constitution. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire le respect de l'article 220. C'est ce que nous attendons. Mais nous ajoutons ceci. Il est vrai que seule la vie de John Kerry ne suffit pas. Il faut que le peuple congolais se mobilise soit au rendez-vous pour la constitution soit respectée. On vous écoute. Souveraineté de m'étendue une nouvelle théorie politique de l'opposition et vous comprenez le déficit de citoyens auquel je fais. Il y en a qui croient que John Kerry arrive pour reproduire une opération de type Noriega au Panama. Non, je ne viens pas pour ça. Pour l'Amérique, pour ceux qui ignorent l'Amérique et ceux qui l'intéressent beaucoup plus, c'est la stabilité et c'est la bonne gestion. Et si quelqu'un peut penser les contrats et le respect de la constitution aussi. Oui, le respect de la constitution, de notre constitution. Il ne viendra pas comme mon frère l'a dit. qui a tenu des élections aussi, comme prévu. C'est pour ça que nous sommes en train de battre. Mais sinon, vous me faussez. Je veux dire que l'Amérique, pour ceux qui vont se tromper comme ils se sont trompés quand Hollande voulait venir ici et ils ont voulu que Hollande se transforme en leur peuple et exerce une pression sur les dirigeants du pays, si l'Amérique n'avait pas comme priorité la consolidation de la démocratie, la bonne gestion et la stabilité. L'Amérique ne serait pas partie en Lwanda. L'Amérique ne serait pas partie en Ouganda. Donc, que l'opposition se détrompe, il ne faut pas que l'arrivée de Kérissi se transforme en leur projet de société. Ce ne sera pas un projet de société. On va finir avec M. Béry Kambali. Vous aussi ? Quelle analyse faites-vous ? Je suis vraiment... Je ne comprends pas le débat. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas comprendre que des analystes politiques au Congo ignorent l'importance des États-Unis d'Amérique dans le monde et particulièrement avec des relations qui sont avec le Congo. Est-ce que vous savez que quand on a créé l'État indépendant du Congo avec le général John Jumper, c'est les États-Unis d'Amérique qui font le premier pays au monde à reconnaître l'État indépendant du Congo ? 21 coups de cano étaient tirés ici, à Mwanda. Alors, on analyse l'effet présent. J'en arrive. Oui, parce que le temps... Près de 80% des sociétés achètent. Oui. Il y avait les États-Unis d'Amérique derrière. Lorsqu'il y avait l'État indépendant du Congo et même sous le Congo belge. Donc, l'Amérique a toujours été présente au Congo et dans les péripéties du Congo. Maintenant, ici, il ne faut pas que l'on pense que les Américains sont dupes. Non, ils voient ce qui se passe au Congo. Ils voient quoi ? Les bureaux politiques de la majorité présidentielle venaient de se réunir et déclarer qu'ils vont modifier la constitution sinon la changer. Et que revient faire quoi ? Et Mende qui avait déclaré à RFI. Oui, à RFI. s'il vous plaît, s'il vous plaît, Mende qui venait déclaré sur RFI. S'il vous plaît, Mende qui venait déclaré sur RFI. Il ne s'en parle pas à la maternelle. Il veut dire que M. Albert s'il vous plaît, laissez le parler. S'il vous plaît, sur RFI, que Joseph Kabila fera passage civilisé en 2016. C'est le même Mende qui a lu les comptes rendus du bureau politique de la majorité pour dire qu'on va changer la constitution. C'est hanté et les Américains, je ne peux que soutenir ça. Je ne peux soutenir Kerry qui dit c'est le communiqué que vous venez de nous lire que les élections doivent être tenues dans le respect de l'actuel. Très bien. Alors, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous faire un petit. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Nous avons parlé des expulsions des Congolais à Brazzaville et le deuxième sujet, c'était bien évidemment la visite de John Kerry, le secrétaire d'État américain. Merci de nous avoir suivi.